Bienvenue sur WiseCat. Cette série de vidéos est consacrée à l'apprentissage de R pour les utilisateurs d'Excel. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un nuage de points et un ajustement affine dans R et dans Excel. Voilà le résultat que j'ai eu avec Excel et avec R. Je suis parti de ces données, donc des données qui concernent le poids et la taille. J'ai créé un nuage de points et ensuite j'ai fait un ajustement linéaire. Dans R, j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire que je suis parti des mêmes données, j'ai fait un nuage de points et un ajustement linéaire. Nous allons commencer par Excel. Je vais commencer par mon nuage de points, je vais sélectionner mes données, je vais aller dans Insertion, Graphique recommandée et je vais sélectionner le nuage de points. Et voilà mon nuage de points avec les poids en abscisse et la taille en ordonnée. Je vais un petit peu agrandir mon graphique. Et maintenant, pour l'ajustement linéaire, je vais simplement aller dans Outils de graphique, Ajouter un élément de graphique, je vais aller dans Courbes de tendance et je vais choisir Linéaire. Voilà ma droite et je vais aussi afficher l'équation de la droite. Pour ça, je vais sélectionner ma droite, je vais faire un clic droit, Format de la courbe de tendance et je vais cocher Afficher l'équation sur le graphique. Voilà mon équation. Le coefficient directeur est égal à 0,9528x et l'ordonnée à l'origine est égal à 98,005. Dans R, je vais commencer par créer un vecteur avec mes tailles. Donc je l'ai appelé tailles. J'ai utilisé le petit c pour combine. Ouvrez les parenthèses et j'ai mis toutes mes données. Si j'ai option entrée, j'ai ici mon vecteur tailles. Donc il contient des données numériques de 1 à 10 et voilà mes données. Même chose pour mes poids. Donc à nouveau un vecteur que j'ai appelé poids. J'ai utilisé le petit c, ouvert les parenthèses et mis toutes mes données. Si j'ai option entrée, voilà mes poids qui sont des données numériques de 1 à 10 et voilà mes données. Maintenant pour mon nuage de points, c'est assez simple. Je vais simplement écrire plot et je vais vouloir mes poids en abscisse, virgule, et en ordonnée mes tailles. Si j'appuie sur entrée, voilà mon graphique. A présent, je vais calculer mon coefficient directeur et mon ordonnée à l'origine. Pour ça, je vais utiliser LM pour modèle linéaire. Je vais ouvrir les parenthèses et je vais y insérer la taille. Je vais utiliser ce signe pour corrélation et je vais y insérer mes poids. Si j'appuie sur entrée, j'ai ici mon coefficient directeur et ici mon ordonnée à l'origine. Alors on va vérifier si on avait la même chose dans Excel. Alors dans Excel, j'avais 0,8528. Ici, j'ai bien 0,9528. Et comme ordonnée à l'origine, j'avais 98,005. Et ici, j'ai 98,005,4. Donc j'ai la même chose dans Excel et dans R. Je vais tracer ma droite de corrélation linéaire. Pour ça, je vais utiliser la fonction ABLINE. Et je vais y mettre mon coefficient directeur, virgule, et mon ordonnée à l'origine. Entrée. Voilà ma droite d'ajustement linéaire.